Hello ! Il est 11h30, c'est dimanche. Je mets un petit coup de baume parce que j'ai les lèvres sèches. Hier, je n'ai rien fait, rien fait du tout, ça faisait très très longtemps. En général, je tourne, je fais du montage, des trucs comme ça, même le week-end, ce qui n'est pas forcément une très très bonne chose. Et là, j'ai coupé. Déjà, j'ai coupé parce que j'étais fatiguée, j'ai même dormi dans l'après-midi, ce qui ne m'arrive jamais, sauf si vraiment je suis malade, j'ai une migraine. J'ai dormi 2h30, mais laissez-moi, ça m'a fait du bien. Ce qui fait que je n'ai pas du tout vlogué hier et j'ouvre seulement mon vlog maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, Eric devait, enfin non, il y va, il doit aller chez son fils, donc il y a une heure de route pour un problème informatique. Et j'ai dit, écoute, très bien, moi je vais en profiter, je reste là et je vais m'avancer, je vais faire des vidéos face-cam pour YouTube, je vais faire des petits réels pour Insta. Et je voyais ça, il me dit, allez, viens avec moi, viens, et puis on va s'arrêter, on va manger quelque part un smoothie. Donc, je vais aller avec lui et je vais vlogger. Je mets un petit coup de... Boum, parce que j'ai les lèvres sèches. Et là, il est déjà 12h30, donc on ne va pas tarder, il pleut, laisse-t-il, il y a un truc phénoménal. Sinon, concernant des retours, je trouve que c'est pratique d'un vlog à l'autre, de répondre comme ça, parce que j'ai eu plein, plein, plein sur la même chose que Jack, vous l'avez remarqué, était très présent dans le dernier vlog, pour des méfaits notamment. Et j'ai eu plein de messages, je ne pense pas que ce soit, que ça parte d'un mauvais sentiment, je pense que c'est plus parce que certains, peut-être, sont inquiets, peut-être. J'ose espérer que ce n'est pas, voilà. Mais quand même, vous me connaissez, vous voyez, l'amour que j'ai pour mon chat, c'était, mais tu ne dois pas le nourrir suffisamment. Je vais le redire une dernière fois, Jack mange beaucoup, même un peu plus qu'il ne devrait, il est suivi par une vétérinaire, je lui ai dit, il est fractionné, il mange 6 fois par jour, ce qui est très bien, mais je suis obligée de le réguler parce que c'est un bouffe-tout. Et donc, ça ne serait pas bien, il se rendrait malade et surtout, ça peut engendrer des problèmes tels que le diabète, chose qu'il n'a pas justement parce que je fais ce que je fais. Si Jack miaule, et oui, j'ai eu aussi, mais tu ne dois pas, en gros, vu que c'est un chat d'intérieur, même s'il a une petite courrette, ce n'est pas énorme, la maison est grande, mais quand même, ton chat, tu ne dois pas jouer beaucoup avec lui. Je joue tous les jours, tous les jours. Là-dessus, vraiment, c'est un chat qui est un petit peu plus en demande, je pense, qui réclame beaucoup d'attention, d'où les miaulements, parfois, évidemment, il s'ennuie, parce qu'il y a encore, moi, je suis beaucoup à la maison. Ce n'est pas un chat qui est là dans un appartement et il n'y a personne, terminez bonsoir. Non, je suis quand même là, vous voyez, donc il y a beaucoup d'interaction avec lui. Il réclame, il réclame de l'attention, il continue comme ça, ce n'est pas forcément qu'il veut manger, c'est qu'il demande de l'attention. Attention que j'essaie de lui donner un maximum, voilà. Chapitre clos. Au niveau du look du jour, c'est typiquement ce que j'aime porter, la petite veste de costume, avec un t-shirt et mon nouveau jean que je n'ai d'ailleurs pas fermé jusqu'en haut, parce qu'il me sert. Aurais-je grossi en trois jours ? Étonnant. Avant qu'Eric ne descende, donc là, je vous dis, on part dans un quart d'heure, je vais faire une petite story sur Box Le Boudoir, parce qu'il ne reste que quatre jours, je vous le dis. C'est une box dans laquelle il va y avoir cinq articles. C'est une superbe box, je vous ai fait une sélection, moi, qui me plaît énormément, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Donc, si vous la voulez, si vous vous faites plaisir, n'attendez pas, c'est jusqu'au 10 octobre inclus. Donc, évidemment, ça va aller très très bien. Ah oui, mon Jackie, à cause de toi. Ta mère, elle se prend bien avec. Ah oui. Alors, c'est qui qui fait les bêtises ? C'est la jaquette. Ah oui, tu fais les bisous. T'aimes bien mon look ? Très très beau. J'aurais mis un sac poubelle, t'aurais dit pareil, non ? 11h42, on est bon ou pas, là ? On n'a jamais été aussi bon. Pourquoi tu ne m'as pas posé la question avant, là ? Tu veux faire voir la pluie ? Ah oui, non, mais là, t'as... Là, t'es en train de me mettre le gros doute, parce que ce matin, j'ai aéré mon bureau. Oui. Et il est en train de me dire, dis-moi, est-ce que tu as fermé la fenêtre de ton bureau ? J'ai un doute. Je vais me faire confiance, si tu t'es. Ou alors, j'appelle ma maman pour qu'elle aille checker en bagnole. Mais non, je ne vais pas lui abroser ça, quand même. Ça va être sympa, cette balade romantique. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra pas un verre en terrasse. Je ne peux jamais dire, jamais. C'est vrai. Tu crois pas ? Bah, je ne sais pas. Nous arrivons à rendre au... On se rapproche du centre. Ouais, mais on devrait pouvoir se garer. Je ne comprends pas, mon jean me sert vachement au niveau du vide. Il ne le faisait pas il y a trois jours. C'est l'humidité. C'est vrai, je gonfle. Lunettes de soleil, par contre, obligées. On va essayer de se trouver un petit café. Alors, on ne part pas en vacances, parce que notre mode de vie est comme ça. On part genre l'été, vous avez vu, un jour, deux, trois jours. Par contre, l'année, on aime bien faire des petites escapades. Ce sont nos petits plaisirs. Tu crois que je l'ai aimé ? Ah, celui-là, je sais que tu l'ai aimé. Ok. On va se manger. Oh, je pense que je vais faire une petite salade. Je vais peut-être revoir mon jugement, parce que je suis en train de regarder les pizzas à côté. C'est la pâte fine comme j'aime. Tu n'as vraiment aucune vertébrale. Je ne change de vie comme de celui-là. Non, mais avoue qu'elle est belle, là. Benito. Benito. Elle a l'air très belle. Tu vois, c'est ça, moi, que j'aime. Quand la pâte est extrêmement fine. Pour moi, c'est la vraie pâte à... Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, non. C'est comme ça, d'accord. Le maigret de canard. Le plat du jour. T'as bien raison. Toujours pour le plaisir. Depuis tout ça, je regarde ce miroir. Il est trop magnifique. Je vais revenir chez moi. Eh ben, on sait regarder, hein. En tout cas, moi, ma pizza, j'ai adoré. Ça va ? J'ai déjà fait un café. J'ai mon café et... Ah oui, non, mais attendez, il faut que je vous explique après. Je vous montre le café gourmand. Parce que c'est mon support, il est tout abîmé pour le micro. Je pensais racheter un truc complet. Ben, vas-y. Pour la jaquette, je cherche ça depuis un moment. Un jeu, justement, interactif. Un petit oiseau qui bouge les ailes. Donc, on va peut-être commander. Nous sommes revenus. Il est 19h. Et il caille dans la maison. Notre chaudière est neuve. Elle va avoir un an. Il nous a coûté très, très cher. Et ça ne fonctionne pas, en fait. Il caille dans la baraque. Ça chauffe légèrement dans la maison. Mais alors, dans ma chambre, là-haut, je vous explique pas. C'est bouillotte, bouillotte, bouillotte. Je vais appeler quand même le plombier pour qu'il vienne faire un petit check. Espérons qu'il soit dispo cette semaine. En fait, je pense qu'il faut purger. On a purgé mon radiateur. On a enlevé l'excédent de gaz. Je ne vous ai pas du tout filmé, là. Ça fait une minute quand on était chez son fils. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y a juste un truc à faire. Je suis sûr. Il n'y a qu'un petit truc à faire. Vu qu'elle est neuve, il n'y a pas de raison. Regardez ce que je vais me faire. Avec grand plaisir, le retour des soupes. Petit pois, légumes verts. Elle est très bonne, celle-ci. Je vais peut-être quand même rajouter quelques croutons. Ça va être le moment de tester. Pour voir si... Non, non, mais... Ailleurs. Je ne fais plus de phrase, c'est fini. Alors... C'est mieux que rien quand même, hein ? Non ? Oui. Lundi midi. Hier, il a bidouillé pendant un bon moment, comme je vous le disais, au niveau de la chaudière. Et ce matin, on a vraiment l'impression que ça a débloqué un truc. Ce n'est pas non plus la folie, mais ça reste correct. On n'est pas obligé de s'habiller avec 15 000 couches. Je vais quand même appeler le plombier parce que dans ma chambre, enfin là-haut en tout cas, c'est inexistant. Là, pour le coup, ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Parce que ce sont quand même de vieux radiateurs en fronte. On en a quand même 10, voire 15 dans la maison. Et ça se trouve, ça nécessite une manipulation particulière, je ne sais pas, au niveau de la purge. Comme me dit Eric, j'ai mes limites en matière de plomberie. Enfin, il ne s'y connaît pas, quoi. Il n'est pas plombier. Je pense que ça ne s'invente pas non plus. Mais il n'y a plus cette urgence. Et c'est quand même cool. J'ai ressorti ma robe en laine. Et ce matin, on est tendant une lessive, notamment des robes d'été, des jupes longues d'été. Je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, parce que là, tu n'es pas prête de les remettre, de faire ce fameux tri que je veux faire depuis tant de temps. Et je procrastine. Donc, je me suis dit, pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses de prévu, mais demain. Et ça, c'est important. Quand on est sujet à procrastination, j'arrive, merci. C'est de noter et de s'y tenir, de se dire, ok, c'est mardi. Si ça prend toute la journée, ça prend toute la journée. Si c'est que la matinée, tant mieux, tu feras autre chose. Mais il faut que je me le fixe et il faut que je le fasse. Parce qu'en général, je dis, je le ferai dans la journée. Et il n'y a rien qui se fait, voilà. Donc, si j'ai le temps même, ça sera également la maison, rangement. Enfin, demain, c'est à fond. À fond, là. Tiens, il y a papa. Poulet, riz, coco, curry et gingembre. Comment ? Non, non, moi, c'est Éric. Oh, t'es drôle. On a fini de manger, Éric est reparti au lycée. Je vais vous montrer quand même ma tenue de plein pied. Vous entendez le clapotis ? Il faut que je change l'eau de la fontaine. Franchement, ces chaussures, je sais qu'elles font un peu chausson. Je suis tellement bien dedans. Je crois que je l'ai mise une fois en extérieur. Et donc, cette tenue, j'ai envie d'essayer des petites vestes ou manteau. Ce manteau, il est quand même super. Très beau vert. J'ai changé de chaussure, j'ai mis mes jaunacs qui sont en souffrance. Il va falloir que je ne vais pas se réparer. Je me baisse. Voilà, donc l'idée, c'est ça, de mettre un long manteau. Mais je pense que les autres chaussures, peut-être, s'y prêteraient plus. Non ? Regardez la souffrance de la chaussure. Ah, là, il y a gros problème. Par contre, le cuir, il est splendide. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je le dis, mais c'est insupportable pour moi d'avoir un... Et à chaque fois, j'y retourne, un col roulé très, très vite. Et là, on est dans le très, très vite. Ça me démanche. Voilà. Et sinon, je voulais tester avec ça. Mais comme j'ai déjà des lunettes, et c'est pour ça que je ne mets pas trop de bijoux, parce que pour moi, je trouve que ça fait sapin de Noël. Attention, sur moi, lunettes, bijoux, blablabla. Et j'aime bien mettre des casquettes. Et puis le truc, c'est que ça ferait mieux avec un carré, là, je pense. Et forcément, sans les lunettes. Le truc, c'est que j'ai mon chignon, donc c'est un peu gros. Mais je suis persuadée que pas de lunettes, un carré, ça peut être très joli. Il y a une chez Visby, ce manteau, je l'aime beaucoup. Et il était un peu caché dans mes placards, donc il faut que je le remette en avant. Parce que vraiment, pour cet automne, je le trouve magnifique. J'en profitais de faire deux, trois petits essayages, là, parce que j'ai un petit rendez-vous. Toujours à la maison, quand je dis que j'ai des rendez-vous, très souvent, c'est téléphonique. Notamment des marques, des prestataires, quoi. Et c'est à 15h, il est moins le quart. Donc, je vais me dépêcher, mais c'est pas en visio. Des fois, c'est des visio, là, c'est pas des visio. Ah, mais c'est ça aussi, il faut que je fasse. Quoi faire, quoi faire, quoi faire, quoi faire ? Il faut que je voie le retour caméra pour me dire, il faut que je fasse mes racines. Rapidement, je voulais essayer quand même que vous vous rendiez compte de ce que ça donne aussi avec ces chaussures. Bah, j'aime bien. Tu comptes à sortir, toi, on va voir. Idéalement, oui, là, j'ai fini, j'avais un rendez-vous, donc j'ai fini. Est-ce que je passe te prendre ou comment ça se fait ? Comment ça se fait quoi ? Non, mais je passe te prendre, c'est ça ? Ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, c'est bien synchro, là. Mes rendez-vous, parce que j'en avais deux, en fait, sont terminés. Comme vous avez entendu, là, Eric m'a appelé. Il vient me chercher dans cinq minutes. Pour aller où ? On n'en a aucune idée, enfin, lui, peut-être. Mais dans tous les cas, je me force à sortir un petit peu, au moins, tous les jours. Même si le temps n'est pas ouf, c'est quand même mieux. Ah, il tient. On va où ? Où tu veux ? C'est toi qui te décide. Moi, je t'emmène au bout du monde. Ça va ? Ah, tu m'appelles. On va retourner à la maison. Il y a le livreur Amazon qui a mis appris. Je ne sais même pas ce que tu as commandé. Ce que tu as commandé, il y a eu. Pas l'oiseau, on l'autre. Finalement, on est en train de traquer. Il y a ma maman qui est devant. Elle ne sait pas qu'on la suit. Et on pense qu'elle va en amouter chez Ange. Si tu parles aussi fort, on va venir par là. Elle va m'entendre. Bon, c'était bien elle, qu'on suivait. Mais elle a tourné. Elle n'allait pas chez Ange. Je voulais un petit chausson aux pommes. Mais étonnamment, il n'y en a pas. Si, j'en mets juste derrière. Ah, je vais en prendre un. Super. Finalement, on va prendre le petit goûter à la maison. Est-ce qu'il est chaud, le mien ? Quand ils sont chauds, leurs chaussons aux pommes, c'est quelque chose. Le pain, attention. Croustillant, encore chaud. Et donc, voilà la livraison. Rod, c'est une très bonne marque. Ah ouais, c'est un archi, il est encore avec plein de poussière. C'est quoi qui est cassé ? Ah, c'est l'élastique. Donc là, tu as pris l'ensemble, même ça, avec le filtre ? Mais il vende tout de l'ensemble. Ah ouais, cool. Là, il est usé, de chez usé, comme les chaussures Jonak. Exactement. Tu peux voir, toi ? Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que, oui. Tu penses qu'un jour, on va... Justement, je suis en train de me préparer. Par contre, là, j'ai mis ce manteau avec la capuche, vu comment il pleuvait. Je crois que je l'aurais abîmé, mon manteau feutrine. Jack, Jack a encore frappé dans le studio. Il a pas un gueulet. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon, les chaussures de pommes ? Moi, qui n'aimais pas ça du tout avant. Petit goûter fabuleux. Je viens d'appeler le salon de coiffure. Ça, c'est fait. Par contre, aucune place, en fonction, en tout cas, de moi, mes propositions, mes horaires et tout. Je leur ai quand même demandé s'ils pouvaient m'appeler en cas de désistement. Mais, en fait, ça sera à mi cette semaine, mi la semaine prochaine, je pense. C'est pas grave en soi, mais juste, comme je vous disais, plus je vais attendre, plus ça se verra, en fait, quand je ferai, si je fais un balayage ou des mèches. Ça peut être embêtant. Certains l'auront peut-être remarqué, en tout cas, si vous avez des comptes Insta. Mais, depuis, on va dire quelques jours, j'essaie d'être un peu plus présent, de produire davantage sur Insta, parce que c'est pas facile d'être présent partout. Et, notamment, là, j'aimerais bien tester. Tester des produits, plusieurs produits de différentes gammes ou alors de même gamme, mais avec des goûts différents. Ça va être des essayages vêtements, voilà. Donc, c'est ce genre de choses que je compte faire prochainement. Donc, si vous avez Insta ou si vous n'avez pas Insta et si ça vous tente de suivre un petit peu cette partie-là, eh bien, je vous invite à me rejoindre et à vous abonner sur mon compte carolinerauxxelles sur Instagram, voilà. Et sinon, je vais arrêter ce petit vlog maintenant et on va se retrouver mercredi. On se retrouve donc très vite. Ciao.